Un petit vallon paisible, perdu dans la neige, avec des sapins. On est devant la manufacture Gégère-le-Coultre. C'est une grande manufacture nichée au creux de la vallée de Joux, dans le Jura-Suisse. C'est le matin, il est encore tôt, mais on sent que les bâtiments se réveillent et commencent à s'animer. À l'intérieur, il y a des grands couloirs, tout le monde est en blouse blanche, et tout le monde se dit bonjour. Bonjour ! On est à la fabrication de mouvements, à l'atelier de découpage. C'est ici que tout commence. Il y a des mouvements où il va y avoir seulement une centaine de composants, mais on a aussi des très grandes complications avec des grandes sonneries, où là, il y a presque 1000 composants pour une seule montre. Tout ce qu'un mécanisme, c'est tout fait à l'intérieur de la manufacture Gégère-le-Coultre. Deux-à-z'aide. Gégère-le-Coultre fut l'une des premières et demeurent l'une des dernières manufactures à fabriquer et assembler ses propres encres. C'est l'organe réglant, en fait. C'est le cœur de la montre. Voilà. En fait, l'encre, c'est ce qui fait le tic-tac de la montre. Atelier en pierrage. Jean-Pierre, des petits rubis. Le rubis, il a deux côtés. Il a un côté plat et un côté creux. Et le côté creux va recevoir l'huile. Donc, une fois que le mouvement va être en route, toute l'huile va se mettre dans le mouvement et puis ça va éviter d'user le mouvement de la montre. J'aime bien mettre mes petites pierres. Ici, c'est l'atelier de décoration. Je fais de la décoration soleil. C'est un soleillage. C'est la décoration de la masse, comme toutes nos pièces du mouvement qui sont décorées. Toutes les pièces sont décorées ? Oui, même ce qui ne se voit pas décoré ou perlé. Vous mettez un peu de soleil dans les montres ? Oui, voilà. Le petit soleil dans la montre. Ici, on se trouve dans le domaine des grandes complications. Le lieu des pièces où les maîtres horlogers seront là. Là, c'est vrai que c'est un peu le summum. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? 40 ans. Il faut être calme. Il faut beaucoup réfléchir. Des fois, la nuit, on fait des... Pas des cauchemars, mais on y pense. C'est des aventures tous les jours. Moi, je dis... L'expérience de chacun est le trésor de tous. Donc, on est obligé de partager, surtout à ce niveau-là de complexité de la pièce. Moi, quand j'ai choisi mon apprentissage horloger, c'est des complications qui m'ont fait choisir ce métier. La minutie, la petitesse, la finesse de la chose. Je suis un mot fou des sonneries depuis très longtemps. Moi, j'ai mis mon cœur dedans. J'ai mis mon cœur parce que ça nous passionne. C'est très calme, ici. Oui, en travaillant le silence, on a besoin de concentration. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je fais la préparation du certissage avant de poser les pieds. Je suis rentré dans le métier à l'âge de 15 ans, grâce à mon grand-père, qui était joali. Vous avez les yeux qui brillent. Oui. On fait tout pour que ça brille, pour que ça soit beau. On a tous nos petits outils, nos petites habitudes, nos petits repères en fonction des manches. On est dans notre monde. On cherche l'excellent chine. Vraiment, la pureté du geste. Le geste ultime qui suffit pour finir une pièce. Oui, c'est ça. Ici, on personnalise certaines montres. Chaque client a sa propre idée. Un peu comme un tatouage. Il y a une grande réflexion derrière, à mon avis. Il faut être précis. Il faut que le client soit le plus heureux de voir sa pièce possible. Ici, c'est l'atelier d'émaillage. On réalise des décorations sur cadran. Avec le format qu'on utilise, on est obligé d'utiliser des microscopes et des tout petits pinceaux. En moyenne, on peut passer de trois semaines à un mois sur une miniature un peu compliquée. C'est vraiment un atelier d'art. Il y a un avec tout ce qui va avec, la sensibilité qui va avec. On est bien content d'y être, en tout cas. Alors ici, ce ne sont plus des montres, mais il y a des centaines d'horloges sur des étagères. Vous êtes dans l'atelier de montage Atmos. Alors là, vous êtes devant les armoires du service après-vente. On répare des horloges venues du monde entier. Elles reviennent à la maison, en fait. Elles reviennent à la maison, oui. Pour les plus anciennes, elles datent des années 30. C'est une horloge quasi perpétuelle, du fait qu'elles se remontent automatiquement toutes seules. Les pièces reviennent tous les 15 ans et peuvent être pratiquement éternelles. Nous, le but, c'est de continuer à les faire vivre. Vivre ? Oui, elles sont comme nous, elles vivent. Elles vivent de l'air du temps, de la chaleur, du froid. Un peu comme nous, quoi. Zone à atmosphère contrôlée. Alors là, c'est l'atelier en boitage. Ça veut dire que c'est la fin de la fabrication de la menthe ? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à cette menthe ? Un bon voyage. Et puis qu'elle donne plaisir surtout à son propriétaire, son fidèle propriétaire. Parce qu'on y a mis tout notre amour, tout notre savoir. C'est une menthe qui parle avec le temps, en fait. Elle va durer. Je pense qu'elle va avoir une belle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada